Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Et ce sera un message pour le mardi 7 décembre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre d'informations qui se situe sous la vidéo. Alors comme d'habitude, trois choix. Alors, choix numéro 1, c'est l'émoji qui fait un clin d'œil. Choix numéro 2, c'est l'émoji qui sourit. Et choix numéro 3, c'est un émoji qui sourit encore plus fort. Voilà. Donc, nous travaillerons aujourd'hui avec la sagesse du fou de Sonia Choquette. Et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous, nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc, oui, il faut se méfier des apparences. On vous dit souvent que la bille ne fait pas le moine. Donc, attention à cela. Et donc, c'est la carte numéro 5. Parfait. Les cartes sont numérotées. Donc, la carte numéro 5. Le message du fou perplexe. Donc, le fou perplexe vous encourage à questionner ce qui apparaît devant vous et à vous tourner vers l'intérieur pour découvrir un sens plus profond et authentique au-delà des faits tels qu'ils sont présentés. Oui, allez voir au-delà des apparences. Justement, essayez de gratter le vernis. Ne prenez pas pour tout content ce qu'on vous dit, en fait. Essayez toujours de garder une part de perplexité, justement, pour pouvoir vous poser les bonnes questions. Mettez en doute la négativité et le cynisme qui viennent d'autrui, surtout lorsqu'il s'agit de croire à vos rêves. Ne croyez pas que le fait de se méfier du monde soit une approche sensée pour avancer dans la vie, surtout lorsqu'il s'agit de demander de l'aide. Ne pensez pas que vous êtes passé à côté de l'amour, surtout lorsque vous priez pour qu'il vienne à vous. Oui, vous n'êtes pas passé à côté de l'amour. Vous avez vécu déjà différentes histoires. Vous avez appris différentes façons d'aimer. Et chaque façon d'aimer vous apprend justement, vous apprend, vous amène justement sur un nouveau chemin pour rencontrer un nouvel amour, pour toujours continuer à apprendre et expérimenter l'amour. Donc la seule chose dont vous ne devez pas douter, c'est votre voix intérieure. Prêtez-y attention et écoutez-la tandis que l'esprit divin vous guide afin de contourner les antagonistes de ce monde. Donc ici, on vous dit écoutez votre intuition. Elle seule sera toujours bonne conseillère. Ne doutez jamais de vous. Des éléments positifs sont certainement en cours, même s'ils ne sont pas visibles à l'œil nu pour l'instant. Souvenez-vous simplement qu'une plante doit développer des racines profondes sous la terre avant de pouvoir sortir du sol. Lorsqu'il sera évident qu'une nouvelle vie est en route, son intention d'émerger sera extrêmement forte et elle réussira. Donc ici, on vous dit qu'il y a des choses qui sont encore pour l'instant cachées, que vous avez planté certainement des graines. Elles sont en train de s'enraciner, mais elles vont un jour ou l'autre pousser et elles vont porter leurs fruits. Donc ici, continuez à croire en vos rêves, n'écoutez personne, écoutez votre intuition, vous êtes sur le bon chemin. C'est ce qu'on vous dit ici. Et remettez toujours en cause surtout les avis négatifs des personnes qui vous entourent. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour ? Je reste moi-même en toutes circonstances. Je crée des liens plus forts lorsque je suis en paix avec mes vulnérabilités. L'ouverture à l'autre s'effectue dans une approche plus saine et plus respectueuse. À partir de là, chacun cesse de se juger ou de se comparer. Ben oui, si vous êtes en paix avec vous-même, avec vos faiblesses, avec vos forces, si vous êtes en paix avec qui vous êtes, forcément, l'autre ne pourra pas vous atteindre avec ses critiques, avec ses avis négatifs également. Donc ici, vous n'aurez plus, il n'y aura plus envie de, il n'y aura plus de jugement en fait, ni de comparaison à avoir que ce soit vous envers les autres ou que ce soit les autres envers vous parce que vous, vous êtes en paix, vous savez vers où vous avez envie de vous diriger, vous savez vers quoi, vous savez vers quoi vous avez envie de rêver, vous savez vers quoi, vous savez ce que vous avez envie de construire dans votre vie en fait. Donc ici oui, vous allez en rester en vous-même en toutes circonstances, vous êtes en paix avec vous-même et forcément quand on est en paix en soi, et ben, on est en paix en soi et avec soi, ben forcément on irradie et on rayonne la paix et forcément on ne donne pas d'angle d'attaque aux autres personnes puisqu'on se dit, de toute façon cette personne est en paix avec elle-même, quoi que je dise, ça ne l'atteindra pas. Donc forcément, vous serez à l'abri de tout jugement et de toute comparaison également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour ce mardi et les jours qui vont suivre bien évidemment. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. A nous, choix numéro 2, ici, quel est votre fou ? Et c'est le fou ignorant. La sagesse du fou vous dit l'ignorance est une bénédiction. Donc, c'est la carte numéro 47. C'est à la fin du livret. Le fou ignorant. Donc, le message prenez garde, le fou ignorant est actuellement en train de vous influencer, vous donnant l'impression que vous savez tout, ce qui est bien sûr complètement absurde. En revanche, il est peut-être là pour vous dire que vous ne savez rien et que vous devriez ignorer tout ce que vous tenez pour vrai. Donc là, ça me fait penser, je ne sais plus, c'est quelqu'un qui a dit je sais que je ne sais rien. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. En fait, vous allez vous rendre compte peut-être que ce que vous savez, peut-être que vous ne savez rien et c'est bien parce que ça vous permet de vous remettre en question, effectivement, et ça vous permet d'avoir de nouvelles ouvertures et d'avoir de nouveaux apprentissages également et de vous ouvrir aussi à de nouveaux champs des possibles. Donc, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre avec ce fou et lui non plus d'ailleurs. Voyez-vous, il est vraiment roublard. Il peut être votre meilleur ami comme votre pire ennemi. Sachez simplement que la vie est une perpétuelle école et en tant qu'élève sur cette planète, il est tout à fait naturel de ne pas connaître la plupart, sinon toutes les choses de l'existence. Oui, c'est normal parce que si on connaissait tout, ça ne se révérait à rien de s'incarner sur Terre puisqu'on est là pour apprendre, pour apprendre la dualité, pour apprendre l'amour, pour vivre différentes expériences, justement, pour apprendre. Donc, vous n'avez pas à en avoir honte. Les êtres humains vivent dans un univers vaste et mystérieux et même les esprits les plus brillants ne peuvent s'attendre à tout savoir. En outre, les croyances actuelles sont toujours remises en question et changent fréquemment car rien ne reste le même. Ce que l'on considérait comme un fait il y a une heure peut s'avérer tout son contraire en ce moment. C'est la nature de l'univers, un reflet en constante évolution de la conscience universelle sans absolu. Donc ici, on vous dit que oui, nos connaissances évoluent de minute en minute. Donc oui, c'est quelque chose qu'on pouvait prendre acquis il n'y a que cinq minutes. Dans une demi-heure, ce sera chamboulé parce qu'il y aura eu de nouvelles informations, de nouvelles démonstrations et on vous dit que c'est le cycle aussi de l'univers qui est en perpétuelle évolution et c'est vrai. La matière noire de l'univers continue toujours à s'étendre et forcément, ça crée de nouvelles galaxies, ça crée de nouvelles planètes également. Votre esprit vous dit que quelque chose est vrai mais vous finirez par vous rendre compte que ce n'est pas le cas. Par exemple, lorsque vous étiez encore à l'école, on vous a enseigné que les planètes dans l'univers tournent autour du soleil. De nos jours, nous savons qu'il existe de nombreux univers et soleils et qu'il est impossible de compter le nombre de planètes se trouvant au-delà de notre système solaire. En tout cas, pas pour le moment. Oui, pour l'instant, ce n'est pas faisable encore. Même Pluton n'est plus considéré comme une planète, nous avons donc changé nos croyances à ce sujet. Voyez-vous, le but du fou ignorant est de vous rappeler de faire attention à ce que vous tenez pour vrai. Il souhaite vous faire comprendre que rien n'est valide pour toujours et que la seule vérité est celle qui se trouve dans votre cœur. Et même cela risque de changer tandis que vous vous développez et évoluez. Oui, votre vérité dans votre cœur mais au fur et à mesure qu'on change et qu'on évolue, forcément, notre cœur aussi évolue. La raison pour laquelle ce fou vous rend visite est pour vous inviter à vous questionner sur vos croyances. Que tenez-vous pour vrai? Et que ressentez-vous à ce propos? Vos croyances vous satisfont-elles ou vous dépriment-elles? Pensez-vous que ce en quoi vous vous croyez est vrai? Pourquoi est-ce le cas ou pas? Le fou ignorant suggère que le moment est venu d'examiner à nouveau ces choses et de vous demander si elles vous servent encore ou pas. Oui, il est temps de vous poser de bonnes questions et savoir si ça vous correspond encore en fait. On vous demande de faire un point avec vos croyances, avec ce que vous croyez, ce que vous avez en vous, dans votre cœur et voir si ça vous correspond toujours en fait. On vous demande de faire un point, un bilan. Il est peut-être également temps de constater que vous en avez encore à apprendre sur vous-même, la vie, les autres, l'univers, etc. Oui, on apprend tout au long de notre vie en fait. Est-il possible que ces nouvelles connaissances vous rendent plus heureux? On ne sait jamais. Demandez aux fous ignorants de vous aider à ouvrir votre cœur et votre esprit afin que vous puissiez comprendre plus que ce que vous savez actuellement, pas en toutes choses cependant, juste pour les choses qui vous servent au mieux, votre cœur et votre esprit. Assurez-vous de reconnaître les domaines où vous faites preuve d'ignorance, mais aussi ceux où vous vous accrochez à des idées et des pensées qui sont obsolètes, fausses, trompeuses et blessantes pour vous et les autres. Donc ici, oui, il est temps de faire un bilan pour vous débarrasser de fausses croyances, pour renouveler vos énergies, pour vraiment faire du nettoyage dans vos pensées et dans vos idées. Pour accueillir, pour faire table rase du passé de ce qui n'est plus bon, ce qui ne vous correspond plus pour justement accueillir le nouveau. Acceptez votre ignorance et retournez au royaume de la découverte. Attachez-vous seulement à ce que vous saurez vrai dans votre cœur, sachant que même ces choses sont temporaires. Ignorez tout ce qui vous empêche d'aimer et de vous accepter vous-même et les autres. Le fou ignorant vous encourage à vous défaire des pensées et idées inutiles qui vous rendent triste et déprimé. Il n'est parfois pas nécessaire d'en savoir plus. Il faut simplement vous aimer et aimer autrui sans chercher à savoir pourquoi. Acceptez que ce soit ainsi, reconnaissez que vous ne savez pas grand-chose et détendez-vous. Oui, reconnaissez que vous ne savez pas grand-chose et on vous dit qu'en ne sachant pas grand-chose, vous ne pouvez pas contrôler grand-chose non plus. Donc forcément, peut-être que pour certains, ça risque de provoquer un gouffre d'ignorance. on se demande justement si j'ignore si finalement mes connaissances ne correspondent pas du tout à ce que je pensais et que tout change tout le temps, à quoi je peux me raccrocher ? Et bien justement, à votre cœur. Et encore, même ça, c'est temporaire comme vous dit, mais vous pouvez vous raccrocher à une seule vérité, c'est que la vie est mouvement, la vie est apprentissage et la vie, ça change tout le temps. Donc c'est normal que vos connaissances changent, évoluent, que votre cœur aussi change, évoluent et que votre vie change et évoluent. C'est normal, ça fait partie des cycles, des différents cycles. Regardez, rien que les saisons, il y a quatre cycles, il y a quatre saisons et on vous dit aussi que ça fait partie de l'univers et vous faites partie de l'univers. Donc l'univers est en perpétuel changement, vous aussi, vous êtes en perpétuel changement et évolution. Une fois qu'on a compris ça, on sait qu'on est tout le temps en train d'apprendre et on est tout le temps en train d'évoluer. Ici, quel est votre conseil pour s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Je médite en pleine conscience pour apaiser mon mental. Eh bien, vous voyez, si ça peut vous aider justement à apaiser votre mental parce que certains et certains, vous allez vous poser peut-être trop de questions, ça va mouliner et non, ce n'est pas le but en fait. Arrêtez de mouliner et acceptez les choses de fait que, faites un bilan, faites du nettoyage, purifiez vos idées, purifiez vos énergies aussi. Prenez conscience que ce que vous avez appris jusqu'à présent, ce n'est qu'une infime partie, que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre, qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont évoluer dans votre vie. Donc ici, oui, méditez en pleine conscience pour apaiser votre mental parce que, oui, votre mental devant cette réalité peut s'affoler aussi. Donc, je n'ai pas besoin d'être un grand moine bouddhiste. Prendre conscience de sa respiration, c'est déjà méditer. Je regarde autour de moi et je prends le temps de vivre plus sereinement. C'est ce qu'on vous dit ici aussi avec le fou ignorant. En vous rendant compte que vous ne connaissez pas grand-chose et que, en fait, vous êtes en perpétuel apprentissage, vous allez vous détendre. Ça vous met moins de pression sur le fait, ben oui, je sais, je sais, je sais, je sais ceci, mais oui, mais finalement, j'ai fait ça, mais mes connaissances, parce que vos connaissances, elles n'étaient pas justes par rapport à cet événement et que cet événement vous permet d'apprendre encore, d'élargir vos connaissances, d'élargir votre champ des possibles également. Donc ici, oui, faites attention à ça, mais prenez conscience ici, oui, qu'il faut apaiser votre mental pour pouvoir avancer et évoluer. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, c'est une sacrée énergie. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui suivront bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 3, quel est votre fou ici ? C'est le fou de la vérité et la sagesse du fou vous dit soyez honnête, oui, soyez honnête envers vous-même, soyez authentique, soyez loyal aussi envers vous, vous aurez tout à y gagner. Donc 21, le fou de la vérité est sur scène, cherchant à renforcer votre intégrité et à vous redonner votre intégrité. Le moment est venu d'examiner le contenu de votre vie, quels aspects de votre vie sont en harmonie avec votre esprit véritable, votre moi le plus authentique qui soit et lesquels ne le sont pas. Donc ici, on vous demande vraiment de voir qu'est-ce qui vibre avec vous, qu'est-ce qui est en accord dans votre vie avec vous-même, avec votre esprit et qu'est-ce qui ne l'est plus. Êtes-vous honnête envers les autres à propos de qui vous êtes vraiment ou affichez-vous une fausse façade ? Partagez-vous votre vérité la plus profonde avec ceux qui comptent le plus pour vous ou la gardez-vous pour vous par crainte, les laissant ainsi dans le doute ? Mais surtout, Êtes-vous authentique envers vous-même ? Si ce n'est pas le cas, de quelle façon évitez-vous les vérités désagréables, vous gardant ainsi prisonnier d'un monde inter-artificiel ? Et oui, si vous n'êtes pas capable de regarder la vérité en face, forcément, vous n'êtes pas honnête envers vous et votre vie, effectivement, vous maintient dans une réalité artificielle. Vous n'êtes pas capable de vivre dans la vérité, en fait. Passez-vous du temps à consulter votre moi supérieur ou avez-vous plutôt tendance à admirer votre sagesse intérieure et à mener une existence non épanouissante en essayant constamment de plaire aux autres ? Et oui, en étant vrai en vous-même, en assumant qui vous êtes avec authenticité, forcément, vous n'avez plus peur du regard des autres puisque vous êtes vous-même et vous assumez votre réalité et vous assumez votre vérité également. Donc, faites attention à ça, sinon, vous serez toujours en perpétuelle recherche de l'approbation des autres. Êtes-vous capable d'écouter sans vous lancer dans une polémique, sans devenir désobligeant ou agressif, tout en respectant le fait que tout le monde possède une vérité personnelle et que la vérité de l'un ne nie pas celle de l'autre ? Ben non, la vérité de l'un ne nie pas celle de l'autre. On peut avoir une vérité différente et c'est normal parce que nous sommes tous différents, nous avons tous une manière de regarder les choses différemment. Donc, oui, il faut respecter cela et au contraire, il faut s'enrichir de ces différences-là parce que ça permet une plus grande manière ça permet d'avoir de plus grandes réflexions aussi. Donc, ces jours-ci, le fou de la vérité vous demande de présenter votre moi le plus authentique qui soit en étant respectueux et aimant et en encourageant les autres à faire de même. Ne laissez pas bêtement passer un jour de plus en étant moins que celui que vous êtes réellement. Faites au moins l'effort de découvrir votre vérité intérieure. Sachez que ce que vous avez dans le cœur ne vous induira pas en erreur et ne vous causera pas de mal. Non, ça ne vous causera pas de mal et ça ne vous induira pas en erreur. Au contraire, ça vous permettra peut-être de vous découvrir d'une nouvelle manière également et avec beaucoup plus de loyauté et de naturel. Si vous avez perdu contact avec votre authenticité, prenez le temps de vous reconnecter à celle-ci. Si vous avez besoin de guidance, cherchez le soutien d'un conseiller spirituel. Mais d'abord, avant tout ça, commencez par vous demander si je n'avais pas peur, je ferai et complétez la phrase. Soyez honnête puis faites-le. Si vous n'avez pas peur, qu'est-ce que vous feriez ? Dans quelle direction mèneriez-vous votre vie ? Posez-vous ce genre de questions avant d'aller voir un conseiller spirituel posez-vous ces vraies questions. Vers quoi aimeriez-vous vous diriger ? Allez, ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour ? Je m'engage à être honnête dans mes propos. Vous voyez, on est en accord ici. Même si mes propos ne font pas l'unanimité, j'ai le droit de m'exprimer. Oui, vous avez le droit d'exprimer vos ressentis qui est en accord avec vous-même. Je m'inspire des conseils du Dalaï Lama, la règle des trois R, respect de moi-même, respect des autres et responsabilité de tous mes actes. Oui, et responsabilité aussi de ma manière de ma communication, de mes paroles. Vous êtes responsable de ce que vous dites, mais vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre comprend. Il faut vraiment être conscient et conscient de ça. Donc ici, oui, engagez-vous à être honnête dans vos propos. Engagez-vous à être honnête envers vous-même. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. Mais j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.